L'éclairage est sommaire, la pelouse bosselée et pourtant le RCSA doit faire avec. Pour tous ces joueurs amateurs, l'entraînement est évidemment prévu le soir après la journée de travail. C'est le quotidien des joueurs Drillat. Dimanche, ils changeront quelque peu de monde en accueillant Bagneux-Clel, formation marnaise de ligue, où l'amateurisme est moins prononcé. Cela ne fait toutefois pas peur aux joueurs de Saint-André pour le match de dimanche. On se prépare sereinement, avec beaucoup de concentration, beaucoup de rigueur. Donc, arriver au cinquième tour, c'est que du plus pour nous. Le passé, ce serait encore mieux. Et ce serait bien pour l'équipe, pour le club, pour les jeunes, les structures, les gens autour qui s'organisent à faire quelque chose de sérieux autour de nous. Donc, après, la victoire, et s'il y a la défaite, ce sera sans regret. Des joueurs qui joueront donc sans complexe ce dimanche, ce cinquième tour de Coupe de France, même si la poursuite de cette compétition n'est pas la priorité de l'entraîneur cette saison. L'objectif prioritaire, c'est la montée, la remontée du RCSA. On va essayer de maintenir ce groupe pendant plusieurs années pour revenir au plus haut et puis remettre le RCSA à la place où il doit être. La coupe sera néanmoins jouée à fond par les protégés de Christophe Segar qui rêve dimanche de faire tomber Bagneux afin d'espérer, dans les prochains tours, accrocher une équipe de Ligue 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo !